Bonjour Azra Zekoumana, merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service afrique de RFI, c'est incontestablement un coup dur pour le Burundi. Voilà qu'à quelques jours de cet événement, le secrétaire général de l'organisation sous-régionale annonce le report du sommet et sa délocalisation à l'Osaka. Pour quelles raisons ? Quelles sont les explications avancées ? Oui, en fait, avant de parler des réseaux, il faut comprendre que c'était une histoire très très compliquée, parce que déjà l'année passée, le secrétariat général du Komeza avait décidé de retirer l'organisation de ce sommet au Burundi. C'était au mois de septembre, à l'époque ils avaient invoqué notamment des insuffisances en matière d'accueil, de chambres d'hôtels, internet. Bujumbura avait pu prouver sa bonne foi qu'il avait les capacités de le faire, et donc le Komeza avait décidé de ramener le sommet à Bujumbura. Ils devaient le faire au mois d'avril, ils ont décidé de le renvoyer au mois de juin, et là, patatras, à deux semaines, ils annoncent qu'il n'y aura plus de sommet à Bujumbura. Donc c'est la deuxième fois que le Burundi se voit retirer l'organisation du sommet ? Absolument, oui, c'est la deuxième fois. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont invoqué ? Officiellement, d'abord, lorsque le secrétaire général l'a présenté à Bujumbura, il n'a donné aucune raison. Mais très vite, on a appris que c'était des raisons sécuritaires, notamment les Seychelles qui avaient saisi le secrétariat général pour dire qu'il venait d'y avoir au Burundi une attaque sur un village, 26 personnes tuées à un massacre, on n'a jamais su jusqu'ici qui est responsable. Et donc ils ont invoqué des raisons sécuritaires. Bujumbura, officiellement, a tout de suite protesté en parlant d'une violation de sa souveraineté, parce qu'ils ont estimé que la décision était illégale, parce que le monsieur, officiellement, pour Bujumbura, n'avait pas la qualité de le décider. Ça relève des chefs d'État. Quand vous dites le monsieur, c'est le secrétaire général du Comesa, donc de l'organisation sous-régionale. Absolument. Alors Bujumbura a accusé l'Union européenne, et voit tout souvent la main de l'Union européenne et du Rwanda derrière de telles décisions, en pensant que pour l'Union européenne, qui a pris des sanctions contre le Burundi, c'est pour l'obliger à négocier avec son opposition. Oui, l'Union européenne qui dénonce le récent référendum constitutionnel, et qui l'a condamné d'ailleurs, donc il y aurait peut-être effectivement des pressions de l'Union européenne. En tout cas, on voit bien que, malgré ce coup dur, les autorités de Bujumbura continuent à organiser le sommet. J'ai vu récemment qu'elles continuent à demander à tous ceux qui ne s'étaient pas encore inscrits pour participer au sommet, aux délégations, de continuer à s'inscrire. Ah oui, c'est... A Bujumbura, par exemple, il y a deux jours encore, on était en train de poser des drapeaux tout au long du haut de la route qui mène de l'aéroport au centre-ville. A Bujumbura, on mettait des calicots, on mettait des inscriptions, des panneaux, pour souhaiter la bienvenue aux nombreux hôtes que le Burundi allait accueillir à partir du 1er juin. Donc à partir de vendredi, il y a le prochain ? Absolument, donc comme si de rien n'était. Beaucoup de gens se sont moqués sur Internet, en parlant d'un déni de réalité, etc. Mais Bujumbura, l'Anacuri continue à organiser. Ils espèrent bien pouvoir inverser, parvenir à faire changer d'avis, parce qu'ils continuent à se battre, ils continuent à y croire comme ils l'ont fait l'année passée. Ils pensent que ça n'est pas joué d'avance, bien sûr, parce que ça va être compliqué, parce qu'il y a vraiment d'autres raisons derrière, en fait, qui ne sont jamais apparues au grand jour. Mais le fait que le président Goroziza, par exemple, ne s'est jamais déplacé dans ses sommets. Et depuis trois ans, il n'a jamais quitté le Burundi. Or, c'est un poste d'être président de l'exercice, c'est un poste de représentation. Il faut aller dans d'autres sommets, il faut aller dans des pays où il y a des crises, etc. Donc beaucoup se sont inquiétés, et même officiellement, du fait qu'il ne s'est jamais présenté. Merci. Merci.